Bonjour à tous. On va débuter. Après les turbulences de la semaine passée à Wall Street, les marchés américains rebondissaient hier, assurés par une certaine accalmie dans le dossier GameStop, alors que les investisseurs individuels se portent désormais leur attention sur le cours de l'argent. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,76% à 30 211 points, le S&P 500 plus 1,61% et le Nasdaq plus 2,55 à 13 403 points. Les indicateurs d'hier, l'ISM et le PMI en demi-teinte sont venus confirmer le récent ralentissement de l'économie lié à la recrudescence de l'épidémie, mais ils confirment également qu'un retour de la récession est peu probable. Du côté des valeurs américaines, notons qu'au 27 janvier, 89% des sociétés du S&P 500, ayant publié leurs résultats du quatrième trimestre, ont dépassé les attentes des analystes. Hier en Europe, les indices actions ont clôturé en hausse sur l'ensemble des places pour la première séance du mois de février, soutenue notamment par l'espoir d'une accélération de la vaccination contre le Covid-19 en Europe. Le CAC a terminé à 5 461 points en hausse de 1,16, le FTSE plus 0,92 et le DAX plus 1,41% à 13 622 points. Du côté des valeurs européennes hier, notons que Clépierre a baissé de moins 7,5, Unibail moins 4,3. Les deux valeurs ont nettement reculé suite aux nouvelles restrictions dues au Covid. Hier également, les valeurs liées aux matières premières ont profité de l'engouement des investisseurs individuels pour l'argent. À Paris, Eramet a pris 2,2%, Arcelor plus 2%, à Londres-Fraise-Nilo a grappé de 9% et anglo-américaine, c'est à juger 3,2%. En Asie, ce matin, le rallye continue avec les technos, toutes les places asiatiques sont dans le vert, notamment le Nikkei plus 0,97% et Shanghai plus 0,68%. Du côté du pétrole, les prix du pétrole ont fortement progressé hier, affichant leur plus forte hausse en une séance depuis trois semaines, propulsé par l'entrée en vigueur d'une nouvelle telle réduction de la production saoudienne. Le WTI s'est adjugé plus 2,59% et le BREN plus 1,10%. A noter que ces deux indices augmentent de 10% depuis le début de l'année. Du côté des devises, notons seulement que la livre britannique grimpait hier face à l'euro et a atteint son plus haut niveau depuis huit mois et demi, alors que la campagne de vaccination rapide du Royaume-Uni rend les cambistes optimistes. D'un point de vue micro, après clôture, on va commencer par Atos. Le groupe informatique français a annoncé cette nuit renoncer à l'acquisition de la société de service américaine DXC Technologies, qu'elle avait approchée en janvier en vue d'une transaction amicale potentielle pour un montant non communiqué. Orange, selon l'expansion, il y aurait Vodafone qui réfléchit à un pacte avec Orange en Espagne. Et enfin, sur le feuilleton Veolia Suez, Veolia réaffirme ce matin que sa participation dans Suez n'est ni à vendre ni à échanger. Je laisse la parole à Nantes. Bonjour, je commence avec Esquerre, Esquerre plateforme cloud mondiale d'automatisation des processus administratifs et financiers, et la société Visiativ qui accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale. Ces deux sociétés, Esquerre et Visiativ, annoncent donc un partenariat pour accompagner les entreprises dans la transformation de leurs fonctions finances. Bon duel, le chiffre d'affaires du premier semestre du groupe s'établit à 1,4 milliard d'euros, qui est au cas du stable, au moins 0,1%, en données publiées et en progression de 3,9% en données comparables. En effet, les effets de change contribuent pour moins 4% à la variation publiée du semestre. Et ceci est en lien avec un renforcement de l'euro, notamment contre le rouble russe et les dollars américains et le dollar canadien. Et Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Artex, spécialiste des équipements de protection individuelle anti-chute en Allemagne. Jusqu'à présent, Delta Plus réalise environ la moitié de son chiffre d'affaires consolidé en Europe, sans toutefois être présent en Allemagne, principal marché européen. Et le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé. Voilà pour Nantes ce matin. Merci Céline. Concernant les changements de recommandations, Erlichy a le prix qui est baissé par Barclays à 154 euros sur Capgemini. Bernberg augmente à 144 euros sur Airbus. Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 112 euros. Sur Givaudan, Jeffries reste à sous-performance. Objectif réduit à 3 200 francs suisses. Sur LVMH, Bernberg démarre le suivi à l'achat. Target 575 euros. Sur Stellantis, Goldman démarre le suivi à l'achat. Et sur Simrise, DZ Bank reste à la vente. Objectif réduit à 90 euros. Concernant l'agenda du jour, on notera en zone euro le PIB du quatrième trimestre à 11 heures. Avant l'ouverture des marchés américains, il y aura la publication de Pfizer, UPS, ExxonMobil. Et surtout, après la clôture des marchés américains, il y aura Amazon et Alphabet. Je laisse la parole à Lionel. Bonjour. Le rebond se poursuit ce matin puisqu'on devrait revenir aux alentours de 5 495 sur le CAC. Enfin, plus haut d'hier à 5 481, donc un petit gap baussier d'une dizaine, quinzaine de points. Donc le rebond se poursuit. On se rapproche dorénavant de la moyenne mobile 10 jours baissière, qui passe vers 5520, qui correspond également au plus haut du jeudi dernier, vers 5520. Donc c'est une zone de résistance qui a son importance, puisque en dessous de ça, on considère que la corruption est allée à se poursuivre. En revanche, si on dépasse le pic passé dans le juillet dernier, ça change la donne, puisque ce sera la première fois depuis le 8 janvier qu'on dépasserait un des pics précédents dans la construction de la sphère. Donc ça a le reste son importance. Donc on devrait peut-être dans la journée tester cette zone de résistance. Bonne journée. Merci à vous. Bonne séance. Sous-titrage Société Radio-Canada